Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est forcément que vous cherchez des idées de décoration pour votre maison ou bien construire des choses incroyables avec des astuces auxquelles vous n'avez même pas pensé. Et ça tombe parfaitement bien puisque vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout ne changez pas de chaîne, vous êtes bien sur TutoJolat, je vais vous montrer par exemple ma créativité en 30 secondes. Vous avez par exemple un support pour les casques, un bout de polystyrène, tout con. Voilà par exemple, regardez, je mets le bout de polystyrène comme ça, voilà c'est plutôt sympa. Un coup d'ongle, ouais, un risque lent, impeccable, regardez ça. Je coupe le risque lent avec mon coupe-ongle, voilà comme ceci. Bon, il faut bien entendu avoir de l'imagination. Et puis bah impeccable, regardez ça, vous avez une figurine pop. Bon après bien sûr, c'est selon votre imagination, là j'ai fait ça en 20 secondes, par exemple, je ne sais pas, tiens regardez, un peu de rillette. On est un peu de rillette, comme ça, une petite crête comme ça, petite coupe des cheveux et tout. Bon par contre, n'oubliez pas de le mettre au frais, c'est en caniculaire, il pourrait vite choper la vérole. Bon si vous la voyez encore dans deux semaines, prévenez-moi quand même, c'est que je l'ai oublié dans le décor. Après bien entendu, libre à votre imagination, je ne sais pas, comme ça, en 10 secondes, regardez, hop, le papier de ma pompe Michelin, 25 balles. Qu'est-ce qu'il y a de cher ? En ce moment, c'est l'été, il y a du soleil, c'est la canicule, la chaleur et tout. Et bah regardez, une petite casquette, vous prenez un élastique comme ça et vous, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon là, l'élastique n'est pas assez grand, mais vous avez compris le concept, hein, voilà. Et c'est pas plus con que de faire des claquettes avec des bouteilles de coca, ça marche aussi bien. On reste dans le thème. Alors aujourd'hui, on va voir des vidéos bien plus élaborées que ce qu'on vient de faire à l'instant. Les 4 vidéos que l'on va découvrir ensemble, la plupart viennent de la chaîne Quantum Tech HD. Mais avant ça, parlons chiffres, plus de 4000 likes sur la vidéo précédente ainsi que 50 partages. Vraiment, merci à tous. Mais là par contre, je compte sur vous pour faire péter les scores. Bon allez, c'est parti, on met notre casque. N'oubliez pas bien sûr que vous pouvez acheter vos jeux moins chers sur G2 en passant par le petit lien qui est dans la description. Des promos toute l'année et ça soutient la chaîne. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va vraiment voir des trucs de ouf. C'est pas vraiment ma figurine pop qu'il y a dans le décor. D'ailleurs, j'espère qu'elle va bien. Oh, excellent, celle-là je l'ai vue sur Facebook. Il est en train de faire un aquarium pour les poissons. Je trouve ça vraiment super astucieux. Après, je trouve que c'est un petit peu confiné pour un poisson. Quoi que tu me diras, c'est pas pire que des tout petits aquariums. En tout cas, c'est vraiment astucieux. Après, je veux dire, il faut avoir la place quoi, tu vois. Regarde, c'est excellent. Ah ouais, ok d'accord. Il est en train de faire une table basse. Un trampoline. Après, je veux dire, pour tout ça, il faut avoir l'idée, il faut avoir la créativité, il faut être bricoleur, il faut avoir les matériaux aussi. Mais vous pouvez vous faire des trucs pour pas trop cher des fois. Tu vois, un trampoline, je veux dire, surtout la taille du truc qu'il est en train de construire. Ça vaut quand même un billet. Je sais pas si vous connaissez les prix, mais... Ça vaut un bon billet. Mais terrible quoi. Allez, vas-y ma petite, éclate-toi. Ouais, regarde papa. D'accord, intéressant, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Là, je ne sais pas. Il est en train de faire un hammam. Ah non. Un jacuzzi. Eh, c'est terrible, ça peut donner des idées, franchement. Mais qu'est-ce donc, qu'est-ce donc ça ? Bon, j'avoue que le coup du jacuzzi, c'est pas aussi bien que la figurine pop qu'on a réalisé ensemble juste avant. Mais bon, on peut quand même saluer sa prestation. Je veux dire, il y a de l'idée. Comme quoi, des fois, tu peux te faire des trucs. Ça peut te donner des idées déco, des trucs à construire pour ton jardin, comme on avait avec le trampoline, le jacuzzi. Là, je ne sais pas ce qu'elle est en train de foutre. Avec des matériaux, des fois, pour pas trop cher. Tu vois ? Ah, excellent. Elle est en train de faire un meuble télé. D'accord. C'est ça, je crois. Là, les mecs, on n'est pas sur 5 minutes craft. Là, on est plutôt sur 5 heures craft, tu vois ? Ah ouais, ouais, c'est carrément... Ah ouais, terrible. Un meuble télé, mon gars. Excellent. Je veux dire, autant sur 5 minutes craft, ils te font des claquettes avec des bouteilles de coca. Là, on est quand même sur un autre level, tu vois ? Alors, effectivement, en bas à droite de l'écran, il y a marqué « Activer Windows ». Je l'ai craqué. N'hésitez pas à vous manifester, la team, j'ai craqué Windows. Et la team, je ne l'ai pas activé non plus. Est-ce qu'il ne serait pas en train de nous faire une balançoire, là ? Ah non, ok, d'accord. Un mur d'escalade. Ouais, terrible, franchement. Bon, après, il faut en avoir l'utilité, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, MC Hit ? Un tuyau d'arrosage sur une palette. En parlant de palettes, j'avais vu un truc sur Facebook aussi. C'était magnifique. C'était un lit fait avec des palettes, carrément. Donc, un sommier fait à base de palettes. Les palettes, tu ne l'es pas et tout. Non ! Ah ouais ! Ah, mais j'en veux un ! Ah ouais ! Ah, c'est terrible. Oui, alors, je vous dis, j'avais carrément vu la fabrication d'un sommier en palettes. Donc, les palettes étaient bien peintes et tout. Tu mets ton matelas dessus, ça te fait un putain de boli, franchement. C'est excellent, quoi. Et pour pas cher. Attendez, c'est de la peinture ou c'est du cirage ? Non, c'est du cirage. Ah ouais ! Putain, déjà que je n'arrive pas à poser un film plastique sur un téléphone sans qu'il y ait une bulle. Ah ouais ! Ouais, 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 ouais ! Ah, mais c'est magnifique. Putain, t'as pas intérêt d'avoir une fuite, par contre, mon gars. Il y a intérêt que ton truc soit bien étanche, quoi. Ah, il me faut un mur comme ça dans mon décor, quoi. C'est terrible, hein. Ouais, donc comme je le dis, t'as pas intérêt d'avoir une fuite sur ton truc, quoi, tu vois. Parce que là, je te le dis, t'es pas clair. Outside Living Industry. D'accord, petit marquage au sol. C'est un petit bassin, ça. Genre pour les fleurs ou quoi ? Terrible, un petit bassin à poissons, quoi. Ah ouais, c'est joli, quand même, hein. C'est joli, faut avoir l'idée, faut avoir les matériaux aussi. Bien sûr, pour faire un truc comme ça, je pense qu'il faut être propriétaire, quand même. Tu t'amuses pas à creuser des gros trous dans ton terrain ou quoi ? Après, ça dépend ce que tu fais aussi, hein. Je pense que pour poser une petite fontaine comme ça ou quoi, ça va. Ah ouais, ah, ça, c'est terrible. Odyssée Aquarium. Ça, c'est excellent. C'est ultra joli, quoi. Par contre, faut pas te louper, mon gars. Je veux dire, c'est pareil, hein. Table basse en verre ou quoi ? T'as pas intérêt de faire de conneries. Mais c'est tellement stylé. Et ça demande de l'entretien, un aquarium, à mine de rien. Moi, j'en avais un grand, vraiment. Bah, je l'ai toujours. D'ailleurs, il est dans le décor, il est juste derrière. Bon, j'ai pas de poisson dedans, mais je peux vous dire que c'est de l'entretien, un aquarium. Mais c'est vrai que c'est super joli. Pendant un moment, j'étais à fond dedans. Bon, là, je me suis retranché sur un aquarium plus petit. C'est beaucoup d'occupations et tout. J'avais plein de petits poissons tropicals. Genre des guppies, des néons. Enfin, je sais pas si vous vous y connaissez un petit peu. Mais j'avais quelques variétés de poissons, c'était bien cool. Par contre, il nous a pas montré comment le faire, son aquarium. Moi, ce que je kiffe, c'est les fontaines. Par exemple, regardez, il est en train d'en faire une, là. Je trouve ça super stylé. Quand c'est bien fait et tout. Ah ouais, non, mais regardez ça ! Mais c'est ultra stylé, quoi. Et là, franchement, depuis tout à l'heure, on est en train de voir vraiment des constructions de ouf. Ça donne des bonnes idées et tout. Bon, là, par contre, il y a quand même du taf et tout. Mais je veux dire, tu regardes 5 minutes de craft derrière ça, t'es blasé, quoi. Non, les mecs, ils sont capables de te faire une brosse à chiottes avec un paquet de cure-dents, quoi. Tu vois ? Là, on est vraiment sur du truc de qualité. Bon, après, il faut du matos, hein. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, là. Ok, d'accord. Il est en train de faire un garage, je crois. Putain, j'ai peur pour sa femme derrière, là. V'là la vis, comment elle était ultra longue. Ah ouais, non, non. Je crois qu'il est en train de faire soit un garage, soit une véranda ou, tu vois. Ah ouais, petite véranda et tout. Enfin, genre un petit préau. Sympa. Je sais pas pourquoi, mais lui, il est en train de te faire un truc de ouf. Je crois que c'est encore une fontaine. Ou alors, il fait genre, il fait un truc de ouf. À la fin, il va te sortir un slip fait avec un paquet de chips ou je sais pas, tu vois. Pour un paquet de chips, tu fais deux trous dedans. Ouais, ça peut le faire. Non, ça, on retrouverait plutôt ça sur une autre chaîne. Un slip en paquet de chips, quoi. Les chouchons, ils sont capables, là. Quand j'ai vu les claquettes avec des bouteilles de coca, j'avais vu ça sur Facebook. Ah non, mais j'étais plié, quoi. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer une paire de claquettes, hein. Voilà, mais bon, avec des bouteilles de coca, quoi, voilà. Après, tu me diras où t'enjoindre l'utile à l'agréable. Tu bois d'abord les bouteilles et après, tu t'en fais des claquettes. Deux en un. Alors que dans le cas contraire, tu peux pas boire les claquettes et après t'en faire des bouteilles. Ouais, il est en train de faire une fontaine. Et elle est vachement stylée, sa fontaine. Même pas, il est en train de faire une cheminée. Ah ouais, non, mais laisse tomber, toi. Il nous présente ça par un temps caniculaire. Allez, vas-y, vis, Jean-René. René, tu tiens la planche, Didier ? Attention, Zezette, je visse. Vas-y, René, vas-y, visse. Visse, c'est bon, elle sort pas encore. Oh, il fait une piscine. Oh, c'est tellement stylé, quoi, tu vois. Et je veux dire, avec... Bon, il faut quand même du taf, quoi. Ça a l'air super facile, là, parce que forcément, il y a des cuts et tout, tu vois. Mais laisse tomber. Je t'explique même pas combien de temps qu'il a mis pour faire ça, quoi. Et je suis sûr que ça te coûte beaucoup moins cher que de l'acheter déjà toute faite, ta piscine, quoi. Oh, regardez ça, quoi. Pfff, c'est terrible, quand même, hein. Lui, il s'est dit, bouge pas, je l'ai vu, je peux le faire aussi. Je vais te creuser ça en deux minutes, tu vas avoir... Je vais te la faire, la piscine. Bah, tiens, René, tiens-moi le poteau, là, je suis chaude, là. Je vais te la faire, la piscine. Ah, ça m'a agacé que je te dis. Ah, non, mais c'est pas du tout une piscine, en fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Une terrasse ? Une terrasse. Tiens, ma ZZ, une petite friandise pour fêter ça ? Ah, bah, on est bien, là, mon René, hein. Je vais te la creuser, la piscine, mon gars. Va pas y en avoir pour longtemps, ça va m'agacer. Je te dis, je l'ai vu faire, il a fait comme ça dans la vidéo. Vas-y, aplati, aplati. T'es sûr, Didier, que c'était comme ça ? Mais oui, c'était comme ça, je te dis. Pose-la droit, tu vas voir. Dans cinq minutes, on va se baigner, fais-moi confiance. Non, il fait pas une piscine, là. T'es en train de faire une douche ? T'es sûr de toi, Jean-Didier ? Mais oui, ça, c'est la chasse d'eau, ça. Attends, non, mais... Et plus sérieusement, qu'est-ce qu'il fait ? What the fuck ? Mais oui, je te dis, c'était comme ça dans la vidéo. Ah non, ok, d'accord. Ah, c'est une fontaine. Ok, d'accord. Ouais, j'ai vu le truc quand il l'a planté, tout. J'ai cru qu'il était en train de faire une douche ou des toilettes, je sais pas, dans son jardin. Mais un truc du turfu, tu vois. Sure in the... Mais on l'a vu, ça. T'alors, il y en a rien qu'on a fabriqué une, mon gars. Regarde mon charbonné. Elle marche bien, la douche. Viens, on joue avec l'eau. N'importe quoi. My light, my bed. D'accord. Bon, écoutez, on a fini de visionner les 4 vidéos. Alors, bien sûr, j'aurais fait un montage et tout, parce que je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui se ressemblaient. Il y avait beaucoup de fontaines, beaucoup de piscines et tout. On a tout de même vu des choses incroyables, des constructions ingénieuses, parfois peu coûteuses, je suis sûr. Il suffit juste d'un petit peu de main-d'oeuvre et tout. En tout cas, j'espère que ça vous a donné des bonnes idées. Moi, ça m'en a donné. Ah, qu'est-ce que t'en dis, toi ? Il est quand même mignon. Sans la rillette, ce cochon, on va aller à la douche ce soir. Alors aussi, petit point, en fin de vidéo, je voulais vous dire, vous avez très certainement vu que les vidéos, en ce moment, ne sortaient pas régulièrement. Le régime a beaucoup baissé. C'est tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas Internet chez moi. Alors, on me disait avec Orange, tout s'arrange, tu m'étonnes. Ça fait un mois que j'ai la Livebox à la maison. Ça fait un mois qu'ils me disent que les gars doivent passer pour installer la fibre. À chaque fois, ils viennent, il y a des trucs qui ne vont pas, il y a des travaux à faire, machin, nan, nan. Donc là, normalement, ça devrait arriver très prochainement. Je devrais récupérer ma connexion Internet. Donc, les vidéos devraient venir plus vite et plus régulièrement. C'est juste qu'en ce moment, je tourne avec la connexion 4G de mon téléphone. En plus, j'ai un abonnement limité. N'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas le petit j'aime. Et vous pouvez également venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Tout ça est dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore, merci à vous de me suivre. Normalement, la connexion Internet devrait arriver très bientôt, comme je vous l'ai dit. Enfin, je l'espère. Sur ce, ciao tout le monde, bye ! Au revoir ! Il est tellement dégueulasse, son boudrier. Sous-titrage ST' 501